Ils sont d'un nombre très important, estimé entre 60 000, parfois même, jusqu'à 100 000 en fonction des époques, parce que c'est aussi une population très mobile, qui au gré des circonstances peut aller au Sénégal ou être ici. Les premiers Sénégalais qui sont établis, c'est des commerçants. On les appelle ici généralement des gérants, qui ont des boutiques. Il y a aussi beaucoup d'ouvriers, je crois que c'est l'une des zones où on a la plus forte concentration de Sénégalais. Quand on parle de visa, quand on parle de titre de séjour, c'est des documents qui sont délivrés par les autorités gabonaises elles-mêmes. Les coûts peuvent être considérés comme étant des coûts exorbitants, compte tenu aussi des moyens limités dont disposent nos compatriotes, mais il reste que pour la plupart, ils parviennent à pouvoir payer les frais qui sont liés à ça.